bonsoir 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 dans l'armée du salut au congo brazaville on se pose tous des questions s'il y a un chef ou pas s'il y a un chef de territoire ou pas dans l'armée de salut au congo brazaville s'il y a un chef dans l'armée de salut au congo brazaville même ceux qui sont restés après l'absence du chef entre guillemets même ceux qui sont restés ne peuvent pas mettre de l'ordre dans le désordre que le roi salomon est en train de créer un désordre qu'il est en train de mettre en place samedi c'est la fin du marathon samedi ou dimanche c'est la fin du marathon mais le roi salomon le même qui a demandé aux gens d'acheter des polos que les gens mettent sur une liste leur numéro de portable c'est le même qui vient de demander que les filles s'habillent en star que les filles les hommes s'habillent du pot ceux qui viennent au marathon bien sûr de météo que les filles et les garçons s'habillent en star donc fait il a demandé aux gens de porter les bijoux les binzembele de se mettre en talent donc il y aura un défilé de mode samedi au poste de météo voilà pourquoi je pose la question est ce qu'il ya un chef dans l'armée du salut au congo brazzaville est ce qu'il ya un chef dans l'armée du salut au congo brazzaville le roi salomon vient de demander aux filles et aux garçons de s'habiller en tenue des fêtes pour un défilé de mode samedi au poste de météo à la clôture du marathon polo t-shirt là ils demandent aux gens surtout aux filles surtout aux filles des mètres de rouge aux lèvres de s'habiller des mètres de talent il y aura un défilé de mode les amis je repose la question pour la troisième fois est ce qu'il ya un chef dans l'armée de salut au congo brazzaville s'il le fait s'il le fait s'il a demandé aux gens de porter des bijoux dans l'armée de salut quelle doctrine s'il le fait c'est avec quelle doctrine où il demande aux gens de s'habiller en tenue de ville que les filles se mettent en tenue de soirée pour aller assister à ce défilé de mode au poste de météo c'est ses propos je les ai pas inventé j'ai envoyé les gens et quand il est en train de faire ça j'ai envoyé les gens pour vérifier s'il était en commun accord avec le lieutenant cita c'est là où j'ai appris que le lieutenant cita et on commence en permission il doit se trouver entre points noirs quelque chose comme ça le lieutenant cita du poste de météo je ne crois pas qu'il soit informé je ne crois pas qu'il soit en accord avec cette idée là parce que si le lieutenant cita est là dedans aussi donc tous ils deviennent vous qui avez des familles des gens qui prient à météo vous qui avez des gens qui vont qui ont eu à faire ce marathon demandez leur d'éviter même d'aller à cette fête satanique qui va se transformer en fête satanique les amis vous êtes en train de dormir ça c'est un esprit de diversion ça c'est un esprit de diversion ce que le roi salomon veut organiser au poste de météo chaque fois je tire les oreilles vous êtes endormi vous ne savez pas ce qui s'est en train de se passer là vous qui avez des parents qui sont à météo qui ont assisté et qui continuent à assister le marathon dites leur à la clôture jamais vu jamais vu jamais vu dans l'armée de sol qu'on ordonne qu'on donne la permission aux gens de porter les binzembelés les parures pour aller à la clôture du marathon il a bien dit le roi pharaon que il y aura un défilé de mode et puis ce qui est à côté on a un champion est ce que c'est pour bien regarder comment ces filles là ont fait la beauté pour que derrière qu'il y ait la chasse privée on ne sait pas mais moi j'ai une autre vision par rapport à cette fête diabolique que le roi salomon veut organiser au poste de météo si le lieutenant cita est là dedans si le lieutenant cita est là dedans en connivence avec le roi salomon tous y deviennent kimbiri kimbiri tous y deviennent kimbiri kimbiri mais quand j'ai envoyé les journalistes ils m'ont ramené l'info il y a à peine deux heures que le lieutenant cita est à point noir ouais à point noir et donc la question est-ce que cette fête là de samedi le lieutenant cita va être là assister à ces conneries là à ces bêtises ou il n'est pas d'accord avec cette façon de faire là une fois de plus je m'adresse ici à biampam à muahani puisque les autres ne sont pas là ils sont en absence le major Aouyang est encore au nord le chef de territoire est à l'extérieur du pays maintenant moi je m'adresse au colonel le baquet urbain je m'adresse une fois de plus au secrétaire en chef Léa Yagababou ça m'est dit monsieur Salomon veut organiser non pas veut va organiser un défilé de mode à météo il a demandé aux filles de s'habiller en tenue de ville c'est à dire bijoux rouge aux lèvres crayons bien maquillés avec des talents pour faire le défilé de mode là-bas à météo secrétaire en chef Tata Lubaki c'est quoi votre rôle moi je pense que si le chef n'est pas là le chef de territoire n'est pas loin n'est pas là plutôt c'est vous qui le remplacez c'est à dire le secrétaire en chef et le colonel le baquet ou le colonel le colonel le colonel sa spécialité c'est quoi c'est faire une délégation pour aller sauver les officiers mis en cause par les filles le colonel qui n'étonne son rôle c'est quoi vous qui êtes resté à Brazzaville votre chef héarchique c'est à dire jeune Bamanabien n'est pas à Brazzaville et un gars comme ça s'agit à la division 2 il veut faire un défilé de mode où il a demandé à toutes les filles qui viennent à ce marathon là de s'habiller en tenue civile bijoux tous beauté à l'appui pour un défilé de mode au poste de météo quand je parle au Félicien et au Félicien et au Félicien est-ce qu'il y a un chef dans l'armée de salut au Congo de Brazzaville au regard de tout ce qui s'est entrain de se passer là les polos monsieur veut vendre le polo qu'il est en train de vendre là pour samedi les t-shirts et les gens vont se mettre en civil, bien maquillés avec des bijoux c'est quelle doctrine là c'est quelle doctrine et vous êtes à louter là mais vous faites quoi vous faites à l'amour vous faites la fin de marathon mais c'est le diable qui est là et on veut vous divertir c'est le diable c'est le diable qui est là dedans c'est une affaire de diable là dedans vous qui avez des frères vous avez des soeurs qui ont assisté à ce marathon là si j'avais entendu que ça va se clôturer samedi dans la prière comme ils ont fait 49 jours ou 50 jours c'est bien, ceux qui sont partis sont partis on ne peut pas les ficeler ou les arrêter mais quand j'entends à la fin que ça va se passer de cette manière là que les gens vont danser il y aura la fête que les gens s'habillent maintenant tout ce qu'ils ont appris tout ce qu'ils ont écouté là ça va être résumé par quoi ? par la danse du diable réveillez-vous comme disent les témoins de Jova vous n'êtes pas en train de comprendre ce qu'ils sont en train de se jouer là mais c'est le diable qu'est-ce qui a énervé Moïse quand il est allé chercher quand il est allé chercher les dix commandements ? qu'est-ce qui a énervé Moïse quand il est allé chercher les dix commandements ? ce n'est pas la danse ce n'est pas la croyance aux parures ce n'est pas la croyance aux dieux bal ce n'est pas la danse la convoitise qui a énervé Moïse et vous, vous avez passé quarante-huit jours ou quarante-neuf jours de marathon pour les conclure les quarante jours bien sûr pour les conclure par une danse satanique par une danse satanique mais c'est toute une malédiction que vous êtes en train de chercher toute une malédiction pour conclure pour finir le marathon ils vont se retrouver en tenue civile pour que Akabako voie bien ces filles là comment ils sont habillés comment ils sont habillés elles sont habillées pour que le soir demain après demain qu'il aille à la recherche vous allez danser la danse diabolique vous qui avez des enfants évitez de les envoyer là-bas samedi je sais de quoi je parle bonne soirée